L'église Saint-Georges L'église Saint-Georges, c'est un monument emblématique pour la ville de Célestat. Depuis que je suis maire, on nous a alerté, on a dit qu'il faudrait faire des travaux sur le clocher parce qu'il y a des pierres qui commencent à tomber, etc. Au fur et à mesure qu'il y avait des tempêtes, on a dû barricader la base du clocher parce qu'il y a des pierres qui sont tombées, donc il fallait vraiment s'y atteler et prendre ce dossier à bras-le-cours. J'ai eu moi-même l'occasion de monter sur la nacelle pour analyser et puis voir de près les parties qui étaient défaillantes. Et c'est quand on se rapproche, c'est là qu'on se rend compte qu'il était urgent de faire ces travaux. C'est un bâtiment d'une grande complexité avec une histoire qui est inscrite fortement dans l'édifice, dans ses ouvrages avec des vitraux très anciens, avec une configuration assez particulière parce qu'on a un massif occidental assez développé avec cet énorme clocher, avec un deuxième tour à la croisée du transepte, avec un cœur très développé, très imposant également. Donc c'est, je dirais, un bâtiment qui explose un peu, qui se développe assez de manière assez spectaculaire avec des ouvrages bien développés. Donc c'est un bâtiment avec sa physionomie, son histoire et sa matière historique. Il vaut amplement son statut de monument historique et c'est normal qu'on s'intéresse à lui. Oui, du coup, comme dit, on a fini les joints sur le toit. On a remonté du coup le pinac qu'on avait démonté là-bas. Il y a un peu de rataille. Oui, il y a encore de la reprise. Le rôle du maître d'œuvre sur une opération comme ça, c'est d'assumer la responsabilité du chantier et veiller à ce que tous les ouvrages soient réalisés conformément au projet, mais aussi au mieux de ce qu'on est capable de faire, de rester dans ce domaine du travail très bien fait, voire excellent. Là, je veux dire, la fibre, elle est interrompue. Là, puisque quand elle est coupée, je compte le maximum. Donc j'ai 10 centimètres de manque. Pour moi, ça pourrait s'envisager. C'est-à-dire qu'une fois que vous mettez la greffe, alors c'est comme une greffe, c'est pas comme la matière même. Est-ce que c'est possible juste d'en prendre note et puis fournir en priorité, si ce n'est pas le cas, les pièces qui sont au niveau 14 ? Ça serait pour moi autrement, plus rationnel pour tout le monde, de pouvoir dire qu'au niveau de la livraison de pierres, vous êtes à, je dis n'importe quoi, à 80%. Effectivement, le rôle du maître d'œuvre, de l'architecte, ça a aussi un côté un peu ingrat, parce qu'on doit surveiller, vérifier, veiller à ce qu'on respecte ce qui est prévu, qu'on n'oublie rien. Mais sur l'ensemble, on est là pour donner le change et pousser les gens plutôt plus loin que ce qu'ils avaient envie de faire, tenir la barre haute et puis gérer, je dirais, la vie du chantier, qui a une complexité humaine très importante, mais aussi une gestion qui, parce que le bâtiment, on le connaît le mieux une fois qu'on commence à rentrer dans ses entrailles, on le découvre et on gère des choses qu'on n'imaginait peut-être pas. Mais tous les autres, en fait, on a vu sur les dessins anciens, les abassons s'arrêtaient à peu près à la moitié de l'abbaye, ils n'étaient pas jusqu'au bout. Il y en avait trois, oui. Il y en a rien de particulier, pas de découverte ? Pas de découverte, pas de... Enfin, comme les mêmes... On a retrouvé encore des éclats d'obus à l'intérieur, on a cassé encore des mèches. On imagine que l'explosion était en pied et puis que ça a explosé comme ça. Les défroits, on en fait quand même assez régulièrement en restauration, donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, mais là, il faut quand même reconnaître qu'on est sur des volumes et des sections qui sont beaucoup plus imposants qu'à l'accoutumée. On est quand même sur environ 48 mètres de bois, ce qui fait environ 40 tonnes. Et la particularité du chantier, c'est qu'on a quand même pu conserver beaucoup de vieux bois qu'on a nettoyé et qu'on réussit à remettre en œuvre. Le premier boteau, il n'a pas bougé ? Il est dans le bananier ? Dans la mesure où il est à l'ouest du bâtiment, il a été massivement exposé aux intempéries et il a beaucoup souffert. Par exemple, sur l'ensemble du volume du beffroit, on change environ la moitié du volume de bois parce que c'est des pièces qu'on ne pouvait vraiment pas récupérer. Il y a quatre palais qui composent le beffroit parce qu'il y a trois cloches, donc les cloches battent entre les trois palais. Et là, on est en train de faire les retours. Et une fois qu'on aura fini de tout tailler, on montera le beffroit à blanc dans la cour pour s'assurer de la bonne justesse des assemblages et de la réalisation conforme. Et ensuite, on le redémonte de nouveau. On l'emmène par camion grue à l'église Saint-Georges. Et ensuite, on montra les pièces de nouveau une par une pour les remettre à leur place. Ouais, là, il faut la piquer. Après, on la tire avec celui du fond. Et puis comme ça, elle sera déjà attachée. Tu remontes la sangle et tu te mets, pareil, le nœud au niveau de l'arête. C'est pas obligé, quoi. Merci. Ah ouais, ça a passé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je l'ai remis de au max. Mais fais gaffe, quand même, il y aura sûrement un mouvement de recul. Je m'arrive. Attends, je le vois. Mais le milieu comme les autres, là-bas. Je fais partie d'un atelier. Là, on est 4, 5 sculpteurs, là, en fait, qui travaillons sur Saint-Georges. On travaille essentiellement sur l'ornementation de la collégiale, qui est un très bel édifice. Un édifice 14e, 15e. Alors, c'est un édifice qui est assez impressionnant. Il est de vaste proportion, vraiment. Il est d'époque gothique. Il est construit en gré, comme la plupart des bâtiments en Alsace. Là, c'est un gré spécifique. C'est le gré de Rothbard. C'est un gré qui est assez résistant, qui présente cette caractéristique d'être vraiment assez rouge. Rouge, vraiment rouge. Donc, il donne vraiment son identité à la collégiale. Il y a vraiment une facture bien spécifique du gothique régional, quoi. Voilà. Donc, on est sur des motifs vraiment typiquement alsaciens. A priori, ça serait au départ un motif plutôt végétal, mais qui a été vraiment assimilé et transformé dans un esprit vraiment rénant, moi, je dirais. Savoir quelle feuille c'est maintenant, aujourd'hui, c'est compliqué à dire. Mais il y a une beauté juste formelle dans les lignes, dans les découpes. Voilà, c'est vraiment un jeu de volume et un jeu de lignes, quoi. Donc, si vous validez, on va commencer par découper les sapins de Noël. Est-ce que les cloches anciennes sont retirées ? Non, c'est prévu le jeudi, le jeudi qui vient. Le projet de refondre des cloches de l'église Saint-Georges est venu se greffer sur les travaux qui étaient prévus ici à l'origine. Et à l'occasion de l'état des lieux que nous avons dressés ici, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quatre cloches dans le clocher, dont deux très belles cloches du XIXe siècle, les cloches 1 et 2, et deux cloches du XXe siècle, de moindre valeur et surtout de moindre qualité musicale. Et donc, c'est vraiment à l'occasion de ces gros travaux que la ville de Célestat, avec la fabrique de l'église, ont décidé, pour améliorer la situation, de refondre ces deux cloches qui n'étaient pas très belles et pas bien accordées aux deux autres, pour faire une sonnerie vraiment bien accordée. Une fois que les cloches ont été déposées, donc les deux grandes sont restées sur place, et nous avons cassé les deux plus petites qui étaient destinées à être fondues pour réutiliser le métal à la fonderie pour faire les deux nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons fait, avec l'aide de l'expert campanologue du Océzain, M. Tarozzi et l'architecte, l'analyse musicale des cloches existantes pour définir le cahier des charges des deux nouvelles cloches qui devaient être réalisées. Là, l'expert campanologue a donné ses préconisations, et nous avons décrit et défini le profil, c'est-à-dire vraiment les caractéristiques des deux nouvelles cloches, ce qui nous a permis ensuite de passer à la fabrication du moule, à la fonderie à Strasbourg. Donc on est pour l'instant une tierce au-dessus de ce qui est voulu. Est-ce qu'on peut faire les trois coups ? Alors là, elle est un peu trop haute, mais il faut que la fondamentale sol, l'octave aiguë et l'octave grave qu'on a entendu l'an dernier soient parfaitement accordées. Ça, c'est ce qui est la théorie. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est avoir une fondamentale légèrement plus basse. Ça donne un petit côté un peu plus grave qui peut être intéressant aussi. Avec des poids aussi lourds, ça devrait sonner lentement, mais il faut que les joues soient bien calculées. En principe, pour que la sonnerie soit parfaitement équilibrée, je donne un exemple comme ça. Si la grande cloche sonne à peu près 45 coups dans une minute, on fait en sorte que la deuxième soit à peu près à 48, entre 47 et 49. La suivante, encore trois secondes de plus, enfin trois coups de plus, pour qu'on ait vraiment un croisement qui soit bon. On se rend compte, puisque nous, nous travaillons dans les cloches tous les jours pour les gens, les communes ou les paroches et qui on intervient, c'est toujours extrêmement important. Les cloches, puisque c'est ce qui permet encore aujourd'hui de rassembler les gens et c'est une grande partie de l'identité de chaque village ou chaque ville ou chaque paroisse, comme ici à Célestat, c'est vraiment l'identité sonore. Et les cloches, c'est toujours des événements importants de la vie puisque ça marque les événements tristes ou joyeux. Donc, même au-delà de l'aspect religieux qui est très important, y compris pour nous, c'est pour ça qu'on assiste toujours aussi quand on le peut aux bénédictions, les gens sont attachés à cet élément du patrimoine qui représente leur identité. qui est très important, et c'est pour ça qu'on assiste à cet élément. Le métier de restaurateur et conservateur du patrimoine consiste, comme son nom l'indique, à vraiment, en première partie, conserver vraiment l'existant, à la différence d'un vrai décorateur qui, lui, repartirait sur de bases saines et de, quand je dis saine, c'est de manière technique. Mais le restaurateur et le conservateur vont vraiment conserver au maximum l'existant. Et il y a plein de manières pour arriver à garder l'existant et ne pas l'abîmer pour ensuite pouvoir travailler dessus. Donc, c'est, je dirais, à 70% du traitement du support. Chaque support est différent. Forcément, chaque édifice a ses propres particularités. On va se créer des teintes, c'est-à-dire créer ces patines. On travaille avec un produit sur lequel on va ajouter des pigments. On va chercher nous-mêmes les propres teintes, faire quelques petits essais. Parce qu'il y a énormément de teintes, ce n'est pas simplement du rouge. Donc, il y a plusieurs, des teintes un peu plus chaleureuses et d'autres moins. Si une pierre a été changée, elle va être très frontale, elle va beaucoup se voir. Et nous, on va essayer vraiment d'atténuer un maximum. Et concrètement, en fait, on prend notre pinceau, on fait un premier passage. Et on a de la chance qu'avec le vent, ça prenne vite, ça séche assez bien. On a un produit qui, en fait, se stabilise autour de 4-5 jours. Donc, ça nous permet de pouvoir voir l'évolution, de commencer à sécher. Et là, on décide si ça nécessite encore un passage. Et évidemment, sur l'épinacle, on se fait quelques petits essais vraiment pour voir le processus à adopter. et une fois qu'on est réglé, on va dire. Parce que c'est vrai que c'est rarement tout le temps la même chose, en fait. Ça peut changer. Pareil, les pinacles ne sont pas tous de la même teinte. Donc, voilà, c'est vraiment de s'adapter. C'est un travail intéressant parce que, justement, il ne faut pas être fixé sur un seul élément. Et ça va être vraiment sur la totalité soit des surfaces, des parements, ou soit de tous les pinacles ensemble. Nous sommes fiers, et puis moi, en tant que maire de la ville de Célestat, je suis aussi fier d'avoir une ville qui est labellisée ville d'art et d'histoire parce qu'il y a un patrimoine archite sectoral qui est extraordinaire. J'estime que pour nous élus, c'est un devoir aussi de léguer à nos descendants un bâtiment en bon état. Il a été légué de génération en génération. Nous, on a ce rôle à jouer aussi pour notamment laisser à nos générations futures des bâtiments en bon état, surtout un bâtiment aussi emblématique que l'Église Saint-Georges. Sous-titrage Société Radio-Canada